Vous êtes sur le podcast Vue d'ensemble. Salut à toutes et à tous et bienvenue dans le podcast Vue d'ensemble. Je m'appelle Pascal Papillon. Aujourd'hui, sixième épisode de l'émission Santé positive par le yoga. Cet épisode va être un résumé des cinq épisodes précédents. En effet, suite à la demande de certains auditeurs, je vais vous proposer une synthèse et quelques messages à prendre en compte pour chacun des épisodes et qui, du coup, peut favoriser la mise en application, en pratique ou des réflexions que vous souhaitez vous faire. Prenez le temps d'être confortablement installé, bien détendu dans le corps tout en étant réceptif. Une vigilance détendue. Vous respirez tranquillement. Pour l'épisode 1, donc dans la partie du yoga fondement de la science et de l'art, la synthèse et les messages à prendre en compte pour soi et son quotidien sont les suivants. En 1, vous pouvez réfléchir à l'homme comme un animal ou comme l'animal a besoin de nourriture, de sommeil, il connaît la peur avec le combat et la fuite et il assure une descendance par la procréation. L'homme, c'est vous, c'est moi, c'est chacun. L'humain, donc vous, moi, chacun, se caractérise par sa faculté de discernement qui est un processus de pensée consciente accompagnant ses actions, nos actions. Depuis la perception multisensorielle, tous les sens en alerte, jusqu'à la prise de décision avant action. L'homme, vous et moi, sans discernement, est équivalent à un animal. Qu'en pensez-vous ? Prenez le temps de vous détendre tranquillement, de laisser passer le question ou le questionnement maintenant, questionnement que vous pouvez reprendre plus tard, que vous pouvez aussi reprendre en écoutant l'épisode numéro 1. Et nous nous préparons au message de l'épisode 2, donc à prendre en compte pour soi et son quotidien. 1. Alors, je vous propose, comment utilisez-vous vos capacités d'analyse, votre intellect ? En 2. En quoi votre questionnement et votre raisonnement vous sont utiles ? Dans la vie, votre vie. 3. L'analyse. Comment est-elle utile pour vous ? Nécessaire, à certains moments, intéressante selon vos goûts, et vitale, parce qu'elle vous engage. Comment la concevez-vous, cette analyse ? 4. Comment appréciez-vous votre confort matériel dans votre vie ? La synthèse de la synthèse pour l'épisode 2. Réfléchir avec attention et conscience, c'est aussi du yoga. Laissez-vous inspirer par les questions, ce qui vous vient maintenant, ce qui pourra vous venir plus tard, à la réécoute des questions, ou de l'épisode 2. Dirigeons-nous vers l'épisode 3, avec toujours les messages à prendre en compte, pour soi et son quotidien, donc pour vous et votre quotidien. Versus, ou en comparaison, finalement, de votre capacité d'analyse et votre esprit critique. Comment utilisez-vous le langage du cœur et celui de la tête ? 3. Dans votre vie, comment vivez-vous l'esthétique, la beauté, l'harmonie, la mélodie, etc. 4. Avez-vous déjà récolté les bénéfices du yoga en général et de la méditation en particulier ? Synthèse de la synthèse pour l'épisode 3. La vie est création La créativité est yoga et de la méditation et de la méditation Ghammam Saranam Gatchami Prenez le temps de vous détendre, de vous relaxer, de laisser venir et passer les questions que vous pouvez retrouver à tout moment, en réécoutant, selon votre intérêt. Pour nous diriger vers l'épisode 4, avec de nouveau les messages à prendre en compte pour soi et son quotidien, pour vous, votre quotidien. 1. Et vous, acteur et observateur de la vie qui s'écoule, à travers vous, quelles sont vos perceptions du monde, vos états d'esprit, plutôt mécaniques, plutôt créatifs et flexibles, autres ? 2. En perception focus, centré, utilisez-vous des processus de résolution de problèmes et de prise de décision par la raison, avec division de la réalité, analyse ? 3. Perception grand-angle Utilisez-vous des processus de résolution de problèmes et de prise de décision par l'intuition, avec une perception plus globale et intégrative, une perception grand-angle, plutôt de type artiste ? 4. Perception directe Utilisez-vous des processus de résolution de problèmes et de prise de décision par la compréhension directe de la réalité, avec la sagesse, une super-intuition, enracinée dans une combinaison de raisons et d'intuition. Cette perception directe est plus de type visionnaire, avec la capacité de voir et de revoir sans cesse, dans un environnement changeant. La synthèse de la synthèse, pour l'épisode 4, pourrait être le yoga, c'est dire ou penser que l'esprit qui connaît les arbres dans le détail et qui est capable de contempler la forêt dans son ensemble est un nouvel esprit. Sous-titrage Société Radio-Canada Laissez aller les questions, votre imagination, quelques réponses qui peuvent venir, sachant que vous pourrez revenir sur ce questionnement comme vous pourrez revenir sur l'épisode 4. Vous êtes détendu, vous êtes relâché, le corps, la respiration, le souffle, et du coup, la vigilance peut être détendue. Votre vigilance est détendue pour aller repérer les messages de l'épisode 5. Donc, les messages à prendre en compte pour vous et votre quotidien. Comment percevez-vous, en 1, la conscience, votre conscience ? Qu'est-ce que c'est pour vous ? Laissez venir ce qu'il y a. En 2, comment vivez-vous les aspects spirituels, intellectuels, mentaux, émotionnels et physiques de votre personnalité ? En 3, comment vivez-vous les changements de votre environnement, socio-économique, culturel, etc. ? Avec quel degré des enceintes ? Et la synthèse de la synthèse pour l'épisode 5 pourrait être Le yoga permet le développement de toutes les facettes de la personnalité. Prenez votre temps, laissez infuser, distillez les commentaires, les questions, les messages. Viens ce qui vient, laissez passer ce qui passe. Vous pourrez revenir à tout moment et sur le questionnement lié au message et à l'épisode 5 lui-même si vous avez envie ou besoin. Muttham Saranam Gatchami 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 plu. N'hésitez pas à liker, à commenter et à partager. Nous vous donnons rendez-vous sur notre chaîne podcast que vous pouvez retrouver sur Apple Podcast, Spotify, Deezer, Google Podcast, Soundcloud, Podcast Addict et bien évidemment sur toutes les plateformes de podcast. Inscrivez-vous sur notre newsletter pour vous tenir informé des publications. C'était le podcast vu d'ensemble à la production Yves Von C, à la voix Mireille Le Flair. Je vous dis à très bientôt. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501